Mon plus beau village de Franche-Comté, cette semaine nous sommes à L'eau. L'eau c'est un village qui est perché à 300-400 mètres à peu près d'altitude. C'est très très vert, c'est à peu près à 27 kilomètres je crois de Besançon, mais à peu près 40 minutes. Et alors là tout de suite nous sommes avec Jean-Pierre, Jean-Pierre Rondeau. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Moi je vais vous parler des centrales hydroélectriques du village de L'eau. C'est la caractéristique qui nous reste encore dans notre village. Nous avons trois centrales hydroélectriques. On fournit l'électricité pour entre 2-3 000 habitants quand même pour les trois centrales. Alors là tout de suite justement on entend de l'eau qui coule juste à côté. Oui, on est au-dessus de la rivière, juste à l'entrée de la centrale. Il y a des grilles pour l'entrée d'eau. Après on va passer sur la partie technique de l'installation. Allons-y. Un automate qui pilote toute la centrale et qui nous donne toutes les indications de température de palier, de vitesse de rotation, de toutes sortes. Et ça c'est relié par internet. Donc on peut dans nos centrales voir tout ce qui se passe, y compris avec les caméras. Il y en a même une à l'intérieur de la turbine, voir tout ce qui se passe à l'étranger dans notre centrale. Et alors vous ici vous vous occupez de cette centrale depuis combien de temps ? Depuis 1986. Mais c'est la troisième que je crée ici, de plus en plus grosse. Mais là je suis au taquet, on ne peut pas faire plus que ce que je dois produire à l'heure actuelle dans cette petite centrale. Vous, vous êtes originaire de l'eau ? Non, 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 je ne suis pas. J'étais bisautin et j'ai eu le coup de foudre de ce village et j'ai acheté ce vieux moulin. Alors pourquoi ce coup de foudre ? Eh bien pourquoi ce coup de foudre ? Je suis dans l'architecture, je dessinais des immeubles sur Besançon et j'en avais marre de dessiner des cages à lapins. Voilà, et je voulais donc un coin tranquille pour moi. Mon plus beau village de Franche-Comté, la visite continue à l'eau sur France Bleu. Mon plus beau village de Franche-Comté Mon plus beau village de Franche-Comté Mon plus beau village de Franche-Comté Mon plus beau village de Franche-Filman C'est du moins beau village de Franche-Comté